Ce projet est sous financement BID, Banque Islamique de Développement, qui a consenti à faire près de 52 milliards à l'État du Sénégal. Qui dit BID parle de procédure. Vous savez que rien que pour le recrutement des cabinets qui sont chargés de faire les études et le contrôle des travaux, cela a nécessité un appel d'offres international avec tout ce que cela signifie, comme délai qu'il faut respecter, comme procédure qu'il faut respecter. Naturellement, cela a impacté négativement sur nos prévisions en termes de temps. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la phase de démarrage effectif. Cela commence naturellement par le recrutement d'un cabinet qui est chargé d'études et de suivi des travaux. Un cabinet tunisien a été recruté. Afin d'éviter les retards ultérieurs qui sont dus à une absence de coordination. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu convoquer ce CRD pour étudier avec eux les possibilités de collaboration. Je pense que cela va contribuer à nous faire gagner du temps. Le DAC va s'étendre sur 1 500 hectares de terre. Maintenant, effectivement, ces 1 500 hectares de terre seront progressivement aménagés. Mais l'objectif que nous avons, c'est que dans les brefs télés, dans la première phase en tout cas, où on a déjà reçu un financement, l'objectif c'est d'aménager les 1 000 hectares de terre qui, naturellement, auront un impact réel sur la création d'emplois. Naturellement, vous savez, Nyonbato est une zone agricole. Donc, naturellement, il y aura de la production agricole là-bas, mais aussi, il y aura de la production animale avec l'élevage de moutons, l'élevage de bovins, mais aussi l'aquaculture. Nous sommes aussi, et les études vont le conformer, en train de réfléchir pour voir comment intégrer l'agrofosserie pour se conformer à l'exigence, j'allais dire, pour ne pas dire orientation actuelle du président de la République, à promouvoir les emplois verts. Ça, c'est important et je pense que nous allons l'étudier avec les travaux d'études, nous allons intégrer cette dimension pour véritablement faire de l'agroforesterie au niveau de Tobacoute.